Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, toujours avec l'Ethiopie et on est toujours en train d'essayer d'avancer notre petit succès, qui va vaille que vaille, on va dire. Donc du coup, suite à vos commentaires, on est tous à peu près d'accord que ça pourrait être intéressant de relâcher mon bassa. Donc on va s'en occuper, le problème c'est que si on fait ça, on va passer à 5 de relations diplomatiques, ce qui fait un peu chier. Donc je pense que ce qu'on va devoir faire, c'est lâcher, même si c'est un peu triste, on va devoir lâcher Kikonja, parce que déjà il se fait un peu piétiner la tronche, et que, ben, on a vu qu'on n'avait pas vraiment besoin de lui pour s'occuper de l'Afrique. Donc je préfère garder mes alliés, notamment l'Autriche, bien sûr, et la Perse du côté des Ottomans, et quitte à m'occuper de l'Afrique tranquillement. Donc on va devoir dissoudre l'alliance avec ce monsieur, je suis bien désolé. Je suis bien désolé, mais si on veut un vassal dans le coin, et ben malheureusement il le faut. Donc une fois que ça c'est fait, on va donc utiliser ce bouton que je perds tout le temps, et qui est là, créer une dépendance, et donc il s'étend sur Mombasa, une seule province, et qui est parfait. Alors comment on crée Mombasa ? Voilà, c'est ça. La partie continue en jouant nom, il sera sunnite, nous n'aurons aucune réforme, mais tous les points de réforme actuels seront conservés, et tous les points déjà dépensés seront récupérés. J'imagine que ça doit être les points admin dont il parle. Une réforme, ouais bon, pas grave. Hop là ! Et donc on a notre petit vassal qui est apparu. Parfait, qui nous aime bien mais sans plus, qui commence à 15. Donc c'est un émirat. À quoi ça ressemble du coup ? Donc il est juste à plus 30, donc on ne peut pas trop imposer la religion tout de suite. Ça sera un petit peu la violence. Donc on va commencer par améliorer nos relations avec lui, bien sûr. Au niveau des autres trucs, je crois que ce que j'avais oublié, c'était enlever les édits. Oui, oui, complètement. Donc toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Ici, on avait quoi, comme édits ? Puissance locale des missionnaires. Il nous reste Mogadiscio à convertir, donc on va s'en occuper tout de suite. Ça coûte un bras, c'est pas grave, ça rapportera du blé. Ici, il nous reste Damiette à convertir. Avec ça, 91% de dévastation, Damiette, quoi. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre d'aller le convertir tout de suite. Ouais, non, 3-3, on est déjà à 2,85, ça va être trop. Donc on va s'occuper de Mogadiscio pour commencer. Peut-être trouver un truc pas trop cher. À côté, Bardera, ouais, Bardera, c'est pas mal. Bayouda, Bayouda, c'est pas trop cher, on va regarder. Donc je laisse l'édit défensif là, je suis désolé, ça coûte un peu cher, mais il faut absolument que... Ah bah non, bah du coup c'est là. Donc non, on va mettre une unité religieuse imposée ici, voilà. Et on va du coup s'occuper de convertir Bayouda. Voilà, 3-1. Allez, super team, go ! Donc les conversions, ça roule. Ah, on a un 3ème mec en fait. Bah on verra une fois que ça sera recalculé, ce qu'on peut se permettre. Ouais, on va peut-être jeter un oeil tout de suite à Bardera. Parce qu'avec 4 mec, ça serait con de pas en profiter. Bardera, c'est là, c'est pas un état ça. Donc on va pas mettre d'édit, on a déjà un temps de... Un temps, bon, un peu élevé, mais pas non plus dramatique. C'est parti. On s'occupera de Damiette dès que possible. Ok, donc du coup, à part ça, on était en train de légitimer. On avait la corruption qui montait un peu, mais normal. Est-ce qu'on peut se permettre de payer un peu plus ? On paye nos troupes, puisqu'elles sont en train de s'occuper de ça. Dès que ça sera un peu descendu, on va les lancer en entraînement plutôt, je pense. Ok, on va enlever la pause. Lui, on va le renvoyer s'occuper de nos alliés dès que possible. Voilà, toi t'en es où, toi ? De 15, donc il va bientôt terminer... Non, de 42. Dès qu'il aura terminé de s'occuper d'Allody, il ira s'occuper de... De notre nouvelle dépendance. Alors, eux, on n'était plus en trêve avec eux. Timorid, Mara... Ouais, on pourrait réattaquer les mêmes looks. Ils pourraient complètement réattaquer les mêmes looks. Bon, on va ramener quelqu'un des pays plus ou moins outragés. Des indigènes accommodants, très très bien. Pour l'instant, ça se passe pas mal. On va pouvoir probablement commencer à envoyer des gens ici. On peut déjà faire des revendications, donc je pense qu'on va étudier les possibilités de guerre sur les mêmes looks, peut-être. Alors, on pourrait attaquer... Il y a Nudge et Oman qui viendraient. D'un autre côté, personne ne viendrait, bien sûr, c'est pas très très grave. Oman, c'est tout ça. Et Nudge, c'est juste ça. Donc rien de fou. Bon, il faudrait qu'on monopolise un peu nos troupes et qu'on agrandisse notre armée avant. Donc pour l'instant, on va pas le faire. On va plutôt chercher quelqu'un d'un peu plus... Ici, ça serait intéressant d'avoir un vassal aussi. Il est en guerre, lui. Contre Haïr, et il est en train de gagner. On pourrait complètement vassaliser lui, donc il faudrait qu'on intègre Alodi. Mais il faudrait qu'Alodi soit plus... Et bouffer ça avant de l'intégrer, donc il faudrait qu'on attaque les mêmes looks. Donc pour l'instant, on va se détendre. On va faire un max de revendications, je pense, sur nos amis même looks. Parce qu'on en a perdu pas mal. Donc on va envoyer quelqu'un se préparer pour une guerre contre les même looks. Ça va être notre prochain objectif, je pense. Et en attendant, on va améliorer nos armées. Donc ici, on est à 50%. On va donc... Arrêter de s'occuper de... De ce problème de... À la con, là. Et on va lancer quelques petits investissements. Alors, ici, au niveau des bateaux. Ces bateaux-là, il faut qu'on les améliore, je pense. Ouais, on va le faire. On va commencer par là. Parce que si on veut pouvoir continuer de tenir la zone, il ne faut pas qu'on soit trop à poils non plus. On pourrait faire des briques. Non, c'est des transports. On pourrait faire des galéas. Voilà. On va en faire deux. Pour remonter notre score de galéas qui était tombé. Au niveau des états, on va faire un tour vite fait quand même. Pour vérifier s'il n'y a pas des choses intéressantes. Si je crois moyennement. 0,66. Ah, ici, il y a peut-être moyen. Oui, 1,4 ici. C'est assez rentable. On va faire. En plus, ça nous permettra de travailler sur les édits de conversion et compagnie. Ici, c'est de la merde. Ici, c'est du sable aussi. Ça, ça sera peut-être intéressant à terme, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Ici. Non, ici, c'est pourri. Fayoum sera probablement intéressant à terme aussi, mais pour l'instant, c'est mort. Ça aussi. Ça. Non, c'est pas possible. Ici, pareil. Bon, ça, on va vérifier. Mais voilà. Il faudrait qu'on colonise un peu. Et on a fait le tour. Ok, très bien. Pour l'instant, rien de fifou. On a toujours pas mal d'emprunts, mais c'est pas non plus dramatique. Ça nous coûte cher, mais c'est pas non plus dramatique. On va finir d'étudier l'Afrique, si on peut. Ça y est, Kiganja est en train de réécraser Killua. C'était prévisible, mais il fallait qu'on prenne notre vassal. Lui, ouais, il faut vraiment qu'on s'occupe de l'intégrer, ce mec. On peut toujours pas convertir ici. Non, moins un 1%. Le Mamluk, dans quel état il est ? 21 000 réserves, 12 000 hommes. Putain, on a 74 de... Non, faut qu'on augmente nos armées. Y'a pas à chier. Ça nous coûterait combien si on voulait mettre là ? Il nous faudrait 221 pour remettre cette armée-là à niveau, ici. Elle est déjà à niveau. On va en détacher des troupes, on va donc le faire. On va les envoyer là. Regardez, des petits stacks de 25. C'est pas mal pour se déplacer dans notre territoire sans prendre trop d'attrition. Un soulèvement à Hadjuran. Merka. C'est là où je suis en train de convertir, ça, non ? Ah non, c'est là. Ah bah où y'a Hadjuran, c'était le truc blanc, ici. Euh, bah ça veut dire qu'il y a une armée qui va se remettre en... ...en neutralisation. Ouais, ça gueule, hein, dans le coin. Ça gueule grave. Bah on est en train de convertir aussi, donc forcément ça joue. Ils seront combien ? 27k, les coquins. Bon, eux, ils vont continuer de s'entraîner. Il n'y a pas de risque que ça pète sur nous, hein, non ? Ici, on va se refusionner. Ah, et on a une colonie autosuffisante, ça c'est parfait. Ça va nous améliorer nos financements de manière très très intéressante. Donc ici, ouais, bah, les gens, les gens sont très très mécontents. Intolérance, unité religieuse. Présence d'un missionnaire, séparatisme. Ouais, forcément, ça gueule un peu. Euh, en attendant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter à la main. Il nous faudrait des canons dans cette armée. Trop de lâches. Oh ! Perte de 5000 sur les réserves et un de professionnalisme. Ah d'accord. Ça calme. On a une protection du commerce contre la Russie. Euh, bah, où ? Ici ? Mouais ? Pourquoi, pourquoi la Russie ? Les nobles perdent en influence. Ah zut, ça ne m'arrange pas. On va se détendre sur les éventes, là ? Deux de production à Alexandrie. Ah, bah, voilà qui est bien. Petite faute de frappe, je ne sais pas si vous avez vu sur le commerce des dates, mais bon, il n'y a pas tout à voir. Ouais, il gueule grave dans le coin, quand même. Euh, non, c'est pas ça que je voulais. Euh, les nobles. Les nobles, ils pourraient nous lâcher un général. Ça leur redonnerait un peu d'influence et 20 de recouvrement des réserves, ça me paraît un minimum. Comment il est, monsieur ? Ouh, très très bien. On va le prendre. Est-ce que tu es bien en train de t'occuper de Mélinde ? Non, bah, tu vas t'occuper de Mélinde aussi. Alors, j'espère que ça ne va pas péter avant que notre canon ait fini d'être recruté, parce que ça me ferait un peu chier. Ouais, non, ici, ils vont continuer de s'entraîner avec leur conquistador, là. Vous, vous regroupez. Et nous, on va recruter du mousquetaire dans le coin. Ah, tiens, t'es rendu, là, toi. Donc ça y est, on a fait tout le tour ici. Donc on voit que la Castille est un peu posée. Il y a Ferrari ici, la Grande-Bretagne est bien installée. Ici, on a des petits pays qu'on n'a jamais vus. La Castille a pris le cap, ça on le savait déjà. Ok, on est pas mal. Alors, du coup... Merde d'Afrique, explorez l'Afrique. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah oui, il nous reste ça. Oh, bah écoute, vas-y, fais donc. Explore donc ça. Faut plaisir. Notre priorité pour l'instant, c'est les troupes. Très clairement. On n'a pas suffisamment d'hommes pour avoir 74 000. On a 46 000 réserves, c'est pas ouf. Mais il faut au moins qu'on soit capable de... d'atteindre nos réserves, je pense. Le colon, il faut que je le renvoie, par contre. Ici. Ah. Droite de colonisation du nouveau monde, ça a expiré. On y retourne, les gars. Ok, ici, regroupez-vous, là. Voilà, on est un peu mieux, déjà. On est monté à 21 troupes. On a quoi ? Il nous faudra un canon de plus, au minimum. Et une cave de plus, ça serait bien. Bon, Killua va grossir sur Killua, ça deviendra un de nos adversaires à terme. C'était relativement prévisible, donc ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il y a des pirates à tout hasard ? Non, il n'y a pas de pirates dans le coin. Pas de pirates. Alors, ça y est, ça s'est soulevé ici. Ah, ils sont 27k, les cons, quand même. On va y aller. On va y aller avec nos deux armées. Bon, c'était marqué, hein, qu'ils seraient aussi nombreux, mais... On va s'en occuper. Déjà, ils n'ont pas popé là où il y avait le prêtre, donc ça c'est plutôt cool. Alors, par contre, eux ont un moral lamentable, du coup, vu qu'ils s'entraînaient. Mais comme là, ça va tomber, c'est pas grave, on va attendre un petit mois que... Qu'ils remontent un petit peu, et on va leur sauter dessus. On a des généraux largement à même de s'en occuper. Allez, c'est parti. Avec les renforts, ça va largement suffire. Voilà, écrasez-moi ces cons. Alors, on a terminé notre exploration. Parfait. Eh bien, retourne-nous nous t'occuper de l'Asie. Dommage des chocs subis, moins de 10%. Parfait, ça. Bah, écoute, toi, tu vas retourner là-bas. Non, là, t'entraîner. Et toi, tu vas te remettre en neutralisation des rebelles. Mogadishios se décolle toujours à 24, quoi. Ok, on repousse nos prêts. On produit de la laine, là-bas. Très très bien. Ici, on produisait quoi, d'ailleurs ? Du bétail, hein, c'est pas mal. On est en plein Sahara central, du bétail. C'est plutôt un bon jet. C'est où la côte septentrionale des Swabili, là ? C'est ça ? Ah, oui, c'est ça. Oui, du coup, on peut le faire, parce que maintenant, on a tout légitimé dans le coin. Donc, on va le faire, mais ça coûte des points, c'est pas grave. On est toujours en retard en tech. Ouais, on est toujours en retard en tech. C'est pas... Tant pis, on fera la... On fera 100. Ok, donc, du coup, ce qu'il nous faudrait, c'est une petite cave. Mais si je le fais, on va être mal... Ah, Mogadiscio a terminé d'être converti. Ça, c'est parfait. On va pouvoir virer l'aidi, ici. Voilà. Hop là. Ça va nous augmenter nos revenus de manière assez circonstancielle. Et au niveau des conversions, on pourra s'occuper de Damiette. C'est pareil, une fois que Damiette sera convertie, ça fera bien plaisir, je pense. Donc, on va le faire, vu qu'on a les moyens. Hop. Donc, ça gueule peut-être un peu moins dans le coin. Ouais, toujours... Toujours un peu, quand même. 10 et 8% ici. Pourquoi autant ? Ah, le séparatisme. On repousse des emprunts, donc notre inflation s'accroît, mais tant pis. On insimile des indigènes, c'est nickel. Ici, on va recruter le petit huisseur africain qui nous manque. Vous, entraînez-vous, tant que vous êtes là. Avec 13 000 réserves, on a déjà fait des miracles, donc on pourrait complètement attaquer le même look maintenant, je pense. Toa va dans l'océan indien. Est-ce qu'on a récupéré suffisamment pour faire des petites revendications ? Pas encore, il nous faudrait 40. Ici, on a bientôt fini avec l'Autriche, ceux qui devraient en terminer avec nos alliés. Donc on va... Dès que l'on aura fini, on rappellera à lui et on jettera un oeil à... Voilà, viens-toi. Parfait, une conversion terminée. Alors, la suite, ce serait Garov. Garov, qui est du coup maintenant en état. Ça gueule, mais pas trop au final. On pourrait mettre une petite unité religieuse et commencer à envoyer des gens. Ouais, on va envoyer quelqu'un. Ça va sûrement gueuler un peu plus, du coup. Mais 7%, c'est... C'est acceptable. Pour pouvoir se permettre de... Enfin, on peut se permettre ça pour récupérer nos... Nos trucs bien. Alors, Melinde, ils sont 25 000 les gens, mine de rien. Melinde et Lamus, c'est ces deux-là qui gueulent. Alors, Melinde, est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, 0,23, ouais, on va pas... On va pas claquer de l'autonomie, ce serait ballot. Il y a du fer en plus. Ouais. Bon, mon Bassa, comment il s'occupe ? Pour l'instant, il fait sa vie, il est content. Il est en train de faire des bateaux. Ici, on va faire la petite bombarde qui nous manque en speed. On va, je pense, s'occuper de cette rébellion qui va péter. Prolon, une réforme gouvernementale et on va aller terminer le même look. Enfin, terminer. Faut qu'on donne tout ça à l'audi. Pour intégrer à l'audi, on va avoir fini avec cette zone. Cette fois, là, il n'y a pas le choix. Et ici, on va essayer de bouffer un des trucs par là aussi. Dans ce côté-là, on s'en fout un peu. Tech combien ? Ils sont toujours tech 14. Donc, on a en plus 920 points, là. On commence à être bien. Et promis, après, on commence à s'occuper des bateaux. Une fois qu'on aura sécurisé cette zone, ça deviendra vraiment intéressant d'avoir de la force maritime dans le coin. Ok, on est pas mal, là. On commence à avoir des gens assez intéressants. Alors, est-ce qu'ils gueulent ? Ouais, ça va gueuler. Autriche se prépare à attaquer la Savoie. J'espère qu'il ne va pas m'emmener. Alors, on pourrait investir dans cette technologie-là et être les premiers à le faire. Mais c'est quand même un peu cher, 70%. C'est quand la prochaine doctrine, c'est là. Et je pense qu'on prendra une doctrine militaire. Donc, pour l'instant, on va se détendre. On en profitera pour prendre des petits impôts de guerre, je pense. Ce serait bien si ça pouvait péter avant que... Avant, par contre. Alors, au niveau des revendications, ici, on va faire pause deux secondes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a tout ça. Ah, j'avais oublié, il fallait que je menace Mara de guerre. On va faire ça en speed. On pourrait prendre Zabid, ou alors s'étendre plus par là. J'aimerais bien m'étendre plus par là. Sire. Voilà. Mara, ma chère. Ah oui, mais elle tourne toujours le commerce vers nous. Ouais, bah tu peux arrêter, ça sert plus à rien. On va donner le détournement de commerce. Ils se réjouissent très certainement, mais... Bah... T'inquiète pas. Tu vas pas te réjouir longtemps. Alors, ça y est. Ils se sont soulevés. Ils sont 25K. Bon, on va y aller avec eux. Hop, ça suffira. Ici, on pourrait prendre une doctrine. Droits de douane et durée de voyage des émissaires. Niveau technologie, on est à 70%. On va la prendre. On va profiter qu'on a un petit peu d'avance diplomatique pour essayer d'avancer dans ce truc-là, parce que... Allez, on s'occupe d'eux en speed. Je pense qu'on devra suffire même avec 2000 hommes de moins. Voilà, largement. Ah, il résiste sur la fin. Ok, très bien. Alors, maintenant, quelles seraient nos possibilités ? Les mamelouks. Il n'y a toujours que Oman qui viendrait, donc il faut qu'on amène nos troupes là-haut. C'est parti, en avant. Ils sont 15K, 35K max. Donc on devrait pouvoir les écraser normalement assez aisément. On va envoyer... Ouais, peut-être pas besoin de deux armées. On va envoyer une autre armée dans le coin, là. L'idée, ça va être là, d'aller assez vite chercher leur capitale, en fait. Si on peut, ça serait cool. L'Ottoman se masse sur les frontières. Il n'arrive pas à terminer sa guerre, l'Ottoman, c'est assez impressionnant, quoi. Il n'a qu'à plus 9, hein, parce que ça, j'imagine que c'est la capitale, ouais. Donc, Alacha et PPR. Et c'est quoi ? C'est une prise de... Est-ce qu'on peut savoir l'objectif de guerre ? Le défenseur contrôle Hawa. Ah ouais, il a fait une guerre pour prendre ça, alors qu'il n'a pas les moyens d'y aller. T'as bien joué, mec. Merde, ça gueule où, encore ? Majerteen. Ah oui, parce que je suis en train de convertir. En 90. Dans 1,5 ans. Ouais, bah, ça va, c'est bon, ça va, c'est terminé. Rue et vers l'or, à gain de 600 du cas. Eh bah, go ! Ah bah, on va se permettre de rembourser un petit emprunt. Pour la peine. Et on peut même, peut-être, investir dans du bâtiment. Est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Ça bof. Ça, c'est pas ouf, comme d'hab. Des troupes. Non, c'est pas ça. Ah, ça, c'est intéressant. 2500 troupes en plus. Alors, non, parce qu'il fallait que je privilégie... Ah, mais non, ça, c'est beaucoup trop cher. Si, on peut améliorer lui. On va améliorer lui. On va améliorer ce bastion-là. Donc, c'est pas pour la guerre contre les Mamelou qui va nous servir. C'est pour la guerre contre les Ottomans, bien sûr. Et ici... Alors, on va pas relancer tout de suite de conversion. Parce que j'aimerais bien que ça pète pas trop dans mon dos, si possible. Ah, on a trop de points. Eh bien, il faut rentrer en guerre contre eux. Même si nos troupes sont pas tout à fait en position. Quoique, on pourrait peut-être faire une petite répression implacable là. 48, allez, on va le faire. Juste le temps que nos troupes passent, et après, on fera un impôt de guerre avec nos points. Au moins, il a de la flotte, mais ça a pas l'air d'être ouf. Au niveau des conseillers, on a toujours un mec en discipline plus, c'est pas mal. Tiens, quelqu'un a pris la tech 16. C'est pas les Ottomans, non. C'est pas les Ottomans. Allez, là on y est presque. Ok, on a réussi à convertir Damiette en plus, qui va nous faire rentrer un max de blé dans les caisses. Ça, c'est vachement cool. Et du coup, on est parti. On va se lancer dans une petite guerre. Alors, l'objectif de guerre, ce serait de prendre... Ici, Adan. Ouais, Adan c'est bien, Adan c'est 12. L'objectif de guerre, ça sera de prendre Adan. Hop là. En avant. Donc on va direct y aller, bien sûr. Ici, on va demander à Alodid de s'occuper de ses provinces. Hop là. Hop là. Hop. Ça, si j'y pense, et si on a les moyens, on les prendra aussi. Et ici, on va avancer jusqu'à la capitale. Hop, en laissant quelques troupes derrière, bien sûr. Hop là, on se calme. Le protection du commerce contre la Russie, on s'en fout. On va sortir les bateaux, et on va les poser là. Voilà. Alors, le petit impôt de guerre, pendant que j'y pense, qui va nous faire du bien. On a réussi une conversion, donc ça va peut-être arrêter de gueuler un peu. Enfin, si on veut. Ici, on leur saute dessus. Ils sont mille, même s'il y a les autres potes qui se pointent. On n'est pas trop, trop dans le mal. Voilà. On va lancer, du coup, un petit siège sur sa capitale. Alors ici, c'est pris. On va aller, je pense, s'occuper de ce fort. Alors, il faut faire gaffe à Oman. Je n'ai même pas regardé sa puissance militaire. J'imagine que ça ne doit pas être ouf. Oman, ouais, c'est 10 000 hommes. Même s'il essaie de me tomber dessus par surprise, ça devrait bien se passer. Ah, il a 4 000 hommes ici, quand même. Bah oui, à l'audi, il n'a pas du tout fait ce que je lui avais demandé. Enfin, il allait tout s'occuper de ça en premier. Ce qui n'était pas forcément très très adéquat. Ah, j'avais oublié ce petit bout qui est toujours au même look aussi. Alors, on va essayer de dégager tous ces furoncles qui traînent là. Merde, le maître de la monnaie est mort. Alors, on a absolument besoin de baisser notre inflation. On ne peut pas se permettre que ça monte. Les bourgeois... Ah, merde, on est bloqué jusqu'en 1605. En plus, ils coûteraient 50% moins cher parce qu'ils sont très influents. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Du coup, on va en profiter pour leur demander de la thune à la place. Qu'est-ce qu'on a ? Modif national d'impôt, prestige annuel. On va virer lui, puis espérer tomber sur un mec qui fait de l'inflation. Et en attendant, on va rembourser un emprunt. Ce sera toujours ça pour aider l'inflation aussi. Ah, c'est bien dommage, ça. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Bon, ici, on va rester pillé un peu parce que pourquoi pas. Bon, là, il se casse, le même look. À la limite, pourquoi pas. Nous, on va prendre sa capitale en speed. Mon bassa, il va aller faire des trucs. Trois de professionnalisme, car nos troupes font esprit de corps. Parfait. Ah, oui, on s'est mariés. Ah non, c'est vrai, on était en régence, j'avais oublié. Wouah, notre héritier. Pouah, pitié, quoi. Notre négade aimable. Parfait. Recruiter un ministre, c'est terminé. Ok, voilà, plein de trucs. Oui, j'avais complètement oublié qu'on était en régence, mais ça ne pose pas problème, visiblement. Notre femme est une crapule, ok. Notre héritier est vraiment merdique. On va directement le dégager. Hop, voilà. Ça me claque du prestige, mais du prestige, on n'a plus quoi savoir en foutre. Allez, on va aller faire un tour dans le coin, voir s'il n'y a pas quelques troupes. Tiens, Yao qui a terminé sa guerre, mais qui n'en a pas profité pour grossir. C'est intéressant. Ah, je n'avais pas fait attention. Il est arrivé, là, l'ami Mamluk. Donc, du coup, je pense qu'on va faire plutôt demi-tour. On va juste garder un péon ici pour faire les sièges. Mais son armée est là, visiblement. Alors, on a remporté le siège ici, c'est parfait. Mombasa est en train de faire le taf, on va passer au suivant. Ici, Alodin ne suffira pas, donc on va aller s'en occuper nous-mêmes. Ah, il tente le siège d'Alexandrie. On va leur tomber dessus largement avant qu'ils l'aient terminé. Bah, vous, avancez. Conflit religieux en Russie. Ok, et nous, chez nous, ça gueule. Les séparatistes pâtéens. Indépendance de pâté. Vous êtes relous, les gens. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est en train de convertir ou il y a un truc ? Non ? Il n'y a rien du tout. Ouais, claquer de l'autonomie, ça fait chier. On est bientôt arrivé au maximum de points. Donc, on va leur faire une petite répression implacable. C'est dommage de ne pas attendre d'être en... Comment ? En air d'absolutisme, mais bon. Il ne faut pas tout avoir. Ah, ici, ils me sont arrivés. 100 de population, c'est nickel. On a bientôt fini notre... Notre conversion, enfin, notre colonisation, du coup. Bon, là, il nous a vu venir, il se tire, mais c'est pas grave, on va le courser. De toute façon, à un moment, ils vont être coincés. Ils décident de se séparer. Voilà une idée qu'elle est bonne. Ici, on va choper quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Oula, défaite. Merde, ils ont sorti des troupes, là. Ok, je m'y attendais un peu. Ce n'est pas grave. Voilà, ici, on se... Ah, une bataille navale, défaite aussi. Ah oui. Eh bien, ils commencent à s'énerver. Intéressant. Ok, donc ici, on les a stack wipe. On va donc pouvoir aller s'occuper de eux. Oh, putain, ce siège, par contre, est tombé très très vite. Ça, c'est cool. Bon, toutes ces armées sont là-bas. Donc, on va se séparer un peu pour aller prendre des trucs de manière plus efficace. Sachant qu'ici, une fois qu'on aura nettoyé toutes les troupes qui sont là, de toute façon, elles sont acculées. Elles ne peuvent pas passer ici à cause du fort. Oula, c'est bon. Ferrari se prépare à attaquer la Savoie. Bon, le même look va retenter de prendre sa capitale, c'est logique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, il est locké. Là, il ne fait rien. On va aller taper sur ici. Ils sont plus nombreux que nous s'ils s'émettent à tous, mais ils veulent déjà une paix. Non, pas tout de suite. Voilà. Ils essayent même pas de venir aider leurs potes, quoi. On va aller là, avec un peu de bol, on ne chope qu'une seule armée. On va consolider un peu. Un commandant nous a quittés. Merde. Ce n'est pas celui-là ? Non, ce n'est pas celui-là. Ça va. C'est celui qui ne faisait rien. Ah non, c'est notre explorateur, pardon. C'est le mec sur les bateaux. Ils sont où, les bateaux ? Flotte, flotte, flotte. Vous êtes où, vous ? Ok, ils sont en train de se replier là. Très bien, on va laisser se replier là. Ici, on écrase l'armée Mamelouk. Et après, on va courir après ces cons. Ah, putain, le foiré d'Otomans a attaqué les Mamelouk aussi. Fait chier. Et en plus, du coup, il a un accès militaire chez nous. Bon, répondons-nous. Et à cause de cet enfoiré de Mamelouk, cette province-là n'est plus à nous. Donc c'est l'Otomans qui va l'avoir. Il faudrait qu'on prenne ça. Non, très très vite. Bon, je pense qu'on va arriver après lui. Ah non, il y a déjà un siège ici. C'est mort, c'est mort, c'est mort, tant pis. On va aller s'occuper de ça. Ils sont à combien là ? Moins 14, ouais. Ici, Elodie va bien se démerder pour s'occuper de ça, je pense. Bon, on les rate sur nos côtes, c'est la vie. Lui, il me casse les... Hein ? Est-ce qu'on pourrait les écraser, s'il vous plaît ? Merci. On ne les a pas stack wipe. Ils ne devraient pas aller très loin, je pense. Encore qu'ils peuvent. Il y a quoi ? Il y a une cave. Quelques troupes d'omans. Ouais, mais il faut qu'on aille là-bas. On va être obligés de se disperser un peu. Ce qu'on va surtout être obligés de faire, c'est d'arrêter l'épisode pour l'instant. J'espère du coup qu'il vous aura plu. S'il n'y a pas de siège, on va y aller. Hop. Et hop. Ça, on le laisse à l'autre omans. Pas de souci. On est full point en plus, donc on va claquer des points tout de suite. Qui nous lâchent un peu les gens. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve du coup très vite pour encore un petit peu plus d'Europe Universalis 4. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.